Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus théorique où je vais vous donner mes 10 meilleurs conseils pour une prise de masse propre réussie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'entre vous qui veulent à la fois être musclés et secs et vous êtes un peu perdus, c'est normal parce qu'il y a une multitude d'informations que ce soit sur le net, dans les magazines, des vidéos, des personnes qui veulent compliquer à mort la musculation et au final vous êtes complètement noyé dans cette multitude d'informations. Donc je vais essayer d'être net et précis et de vous donner les bases et les principes clés pour une prise de masse réussie et applicable à tous. La première des choses à faire, ça va être de choisir votre objectif principal parce que c'est vrai que je reçois énormément de messages que ce soit des demandes de coaching ou de programme ou autre et vous êtes tous les mêmes, vous voulez à la fois prendre du muscle et perdre du gras, être musclé et sec à la fois dans le même temps. Désolé de vous dire que ce n'est pas possible à part bien évidemment si vous débutez tout juste la musculation et que vous avez une bonne génétique. Les premiers mois vous allez peut-être pouvoir prendre à la fois du muscle et perdre du gras mais vous allez vite vous rendre compte au bout de quelques mois et quelques années que ça va être complètement impossible. Tout simplement parce que pour prendre du muscle il faut être en surplus calorique donc manger plus de calories que ce que vous consommez et à l'inverse pour perdre du gras il faut être en déficit calorique donc on ne peut pas être en même temps à la fois en déficit calorique et en surplus calorique sinon on est à zéro donc en maintenance et en maintenance on ne va pas construire ni de muscle ni perdre du gras. Donc les deux en même temps ce n'est tout simplement pas possible il faut être raisonnable donc il faut vous fixer un objectif prioritaire. Donc je dirais que si vous êtes au-delà de 16% de taux de masse grasse je vous conseillerais déjà de partir d'abord sur une sèche pour ensuite repartir sur une base propre et puis pouvoir commencer une prise de masse propre. Après si vous êtes déjà à la base très sec il n'y a pas de doute vous pouvez déjà partir sur une prise de masse propre. Donc la stratégie qu'on voit le plus souvent c'est qu'on pense qu'il faut manger énormément de calories pour prendre le plus de masse musculaire possible pendant une période donnée et ensuite essayer de maintenir cette masse musculaire et de suivre une période de sèche drastique pour perdre tout le gras qu'on a accumulé. Donc ça c'est vrai que c'était ce qui était utilisé par les bodybuilders à l'époque et même encore maintenant mais de nos jours ça devient c'est trop extrême. Donc on préfère faire des prises de masse beaucoup plus propres en essayant de prendre le minimum de gras possible et comme ça la sèche est beaucoup moins dure ensuite et au final le résultat est quasiment le même. donc ça sert à rien de prendre des kilos et des kilos de gras pour ensuite faire des sèches extrêmes qui n'en finissent plus et de voir tout reprendre ensuite pour au final garder la même chose. Donc voilà, il vaut mieux être raisonnable essayer de rester raisonnablement sec pour que ensuite la sèche soit plus facile. Donc en aucun cas par contre ne croyez que vous allez prendre de la masse musculaire sèche et zéro gras. C'est pas possible tout simplement on va toujours prendre un petit peu de gras lors de notre prise de masse mais on va essayer de limiter au maximum cette prise de gras. Mais voilà, il faut savoir quand même ce qu'on veut se fixer des objectifs réalistes aussi. C'est pas parce que vous allez manger énormément de calories que vous allez continuer à ajouter des calories que vous allez forcément prendre plus de muscles. C'est pas proportionnel. Au bout d'un moment vous allez accumuler énormément de gras donc ce sera vraiment pas utile du tout. Ensuite il ne faut pas se comparer à d'autres personnes et se dire je veux atteindre tel ou tel physique. Il faut que vous voyez par rapport à vous-même parce que tout simplement on n'a pas la même génétique vous n'aurez pas la même génétique qu'un tel ou un tel pas les mêmes insertions musculaires pas les mêmes taux hormonaux pas les mêmes morphologies tout simplement. Donc voilà, on progresse différemment d'un individu à l'autre. Malheureusement c'est comme ça il y a des gens qui font 2 mètres d'autres qui font 1 mètre 50 il y a des gens qui pourront devenir basketteurs professionnels et d'autres jamais. C'est pareil pour le bodybuilding il y en a qui pourront être bodybuilders professionnels et d'autres pas tout simplement parce que la génétique n'est pas faite pour eux. Donc voilà, il faut se fixer des objectifs par rapport à soi-même tout simplement et progresser par rapport à soi-même. Au plus on a d'années d'expérience au plus il va être difficile de prendre du muscle. Donc pour un débutant c'est pas rare que la première année il prenne en gros entre 6 et 10 kilos voire même un peu plus parfois de muscle pour une femme moins entre 3 et 5 kilos mais après au bout d'un an, 2 ans, 3 ans ça va être beaucoup plus difficile. Si dès le premier mois vous prenez plus de 5 kilos c'est sans aucun doute que vous prenez beaucoup de gras et donc que vous mangez beaucoup trop. Pour vous donner un petit ordre d'idée pour un débutant qui vient de commencer la musculation donc moins d'un an de musculation il peut prendre aller entre 1 à 1,5% de son poids de corps. Donc c'est à dire pour quelqu'un de 70 kilos par exemple c'est possible de prendre jusqu'à 1 kilo de muscle par mois. Pour un intermédiaire donc de 1 à 3 ans de pratique ça va être possible pour lui de prendre entre 0,5 à 1% de son poids en muscles par mois. Pour un intermédiaire de 80 kilos il va lui être possible de prendre jusqu'à 800 grammes de muscle par mois. Et après pour un avancé donc plus de 3 ans de pratique ça va être possible entre 0,25 et 0,5% de son poids. Donc par exemple pour un pratiquant avancé de 90 kilos ça sera possible de prendre jusqu'à 450 grammes de muscle par mois maximum. Donc voilà tout ça c'est avec une bonne génétique et tout ça. Consommer suffisamment de calories mais pas trop. Il faut être juste en surplus calorique léger pour une prise de masse propre. Si c'est trop important vous allez prendre trop de gras et donc ça sera vraiment totalement inutile. Pour ça je vous renvoie à mon calculateur de calories que vous trouverez sur mon site donc je mettrai le lien ici. C'est dans l'accès VIP mais c'est en accès libre donc vous avez juste à rentrer vos données donc votre taille votre poids votre âge et puis votre niveau d'activité donc voilà si vous êtes sédentaire ou si vous êtes voilà enfin vous verrez ensuite vous calculez et vous aurez vos calories de maintien. Donc à ces calories de maintien il faudra ajouter ensuite entre 200 et 500 calories pour une prise de masse propre. Mais avant cela je vous conseille d'établir donc votre programme diète avec vos calories de maintien et de voir sur une à deux semaines si votre poids est stable. Donc si le poids est stable donc c'est parfait c'est que vous êtes bien dans votre calories de maintien. si vous perdez du poids forcément c'est que c'est pas la bonne solution il faudra augmenter légèrement pour trouver vos calories de maintien et inversement si vous prenez du poids c'est que ces calories de maintien sont légèrement trop hautes. Évidemment ce sont des calculs donc qui sont théoriques donc forcément il faut le mettre en pratique soi-même et expérimenter pour être sûr que vous soyez bien dans vos calories de maintien. Donc c'est pour ça il faudra faire des petits tests sur une à deux semaines pour voir l'évolution de votre poids. A partir du moment où votre poids sera stable là vous pourrez commencer par ajouter 200 calories les premières semaines et voir l'évolution de votre poids. Donc je vous conseille de ne pas prendre plus de 500 grammes par semaine grand maximum sinon au-delà ça sera vraiment une prise de gras inutile. Faites un minimum de cardio mais pas trop. Donc voilà je recommande entre 2 à 3 fois par semaine entre 20 à 30 minutes de cardio donc ça peut être du cardio modéré ça peut être du cardio heat c'est vrai que l'idéal c'est de le faire en dehors de vos séances de musculation mais évidemment c'est pas tout le temps possible donc je vous conseille de les faire à la fin de vos séances si vous n'avez pas la possibilité de les faire en dehors de vos séances de musculation donc ça peut être 10 minutes en fin de séance mais le tout c'est que vous dépassiez pas trop voilà 3 fois 30 minutes dans la semaine pourquoi ? Bah tout simplement déjà pour une bonne santé cardiovasculaire parce que vous allez prendre du poids en prise de masse forcément donc il faut que votre coeur s'adapte aussi et puis le fait de renforcer votre coeur et votre système cardiovasculaire ça va vous permettre d'endurer des efforts plus intenses et donc de supporter des entraînements encore plus intenses donc voilà super important quand même de faire du cardio mais pas trop non plus parce que sinon si vous brûlez plus de calories forcément la prise de masse va être plus compliquée il va falloir encore augmenter les calories et ça va pas être bénéfique non plus pour prendre du muscle donc soyez raisonnable au niveau du cardio prenez suffisamment de repos et de récupération je ne cesserai de le répéter mais c'est super important c'est autant important que l'entraînement en lui-même parce que c'est pendant cette période que vos fibres qui ont eu des micro-déchirures pendant l'entraînement vont se réparer et ensuite grossir et que donc vos muscles vont grossir c'est pendant la récupération et pas pendant l'entraînement donc c'est pas parce que vous allez vous entraîner plus que vous allez construire plus de muscles bien au contraire donc surtout quand vous êtes débutant et intermédiaire je vous conseille de ne pas dépasser une heure d'entraînement intense et 4 fois par semaine jusqu'à 6 fois après ça dépend vraiment de votre mode de vie de votre activité et tout ça si vous avez un travail physique à côté évidemment ce n'est pas pareil que si vous êtes tout le temps à la maison et que vous pouvez vous reposer vous récupérer pleinement de vos entraînements quand j'ai commencé la musculation ou dans mes premières années de musculation et même quand j'étais aussi à la fac de sport en STAPS et tout ça à Montpellier mes entraînements ne dépassaient jamais 45 minutes et à peu près 5 fois par semaine mais par contre c'était assez intense donc tout le monde pensait que je m'entraînais 2-3 heures par jour mais c'est complètement faux je m'entraînais 45 minutes très très intense 5 fois par semaine voilà bien sûr en plus de mes entraînements que j'avais en STAPS et tout ça donc dans les autres disciplines donc c'est pour ça c'est pour ça que ça suffisait largement donc tout ça pour dire que l'entraînement l'intensité le nombre d'heures d'entraînement le nombre de séances par semaine c'est vraiment au cas par cas essayez de dormir 7 heures par nuit si possible donc si vous ne pouvez pas essayez de vous aménager des périodes de petites siestes bon je sais que ce n'est pas évident ça ne sera pas facile pour tout le monde mais sinon l'idéal ça serait de pouvoir dormir 7 heures par nuit parce que c'est pendant cette période-là que vous allez libérer notamment l'hormone de croissance qui va permettre la réparation des tissus et la construction de nouveaux tissus musculaires notamment également d'autres hormones qui vont être libérées pendant le sommeil qui vont permettre aussi de prévenir la dégradation des protéines musculaires manger suffisamment de protéines mais pas trop donc comme vous le savez les protéines c'est vrai que c'est l'élément indispensable pour la construction musculaire pour éviter aussi la dégradation des protéines musculaires mais il ne faut pas en manger plus que ce qu'on a besoin parce que sinon forcément on va stocker aussi ce sont des calories comme les glucides et les lipides et si on en mange plus que ce qu'on doit on va stocker tout simplement donc il ne faut pas trop en manger je conseille pour les pratiquants de musculation d'être en gros entre 2 grammes et 2,5 grammes maximum par kilo de poids de corps donc pour quelqu'un de 80 kilos par exemple 160 grammes de protéines par jour ça va être suffisant il va vous falloir choisir des protéines de qualité donc ça peut être du blanc de poulet ça peut être des blancs d'oeufs ça peut être du yaourt grec du skir notamment aussi j'adore du poisson blanc du tofu après si vous êtes végétarien ou vegan vous pouvez faire des associations de céréales et légumineuses mais c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal pour avoir le meilleur aminogramme possible sachez aussi que l'acide aminé le plus important pour la construction musculaire c'est la leucine et ça vous pouvez en retrouver notamment dans le thon dans le tofu dans la whey aussi bien évidemment sachez que la whey protéine ou protéine en poudre c'est pas forcément indispensable c'est juste une question pratique parce que c'est vrai que si vous faites 90 kilos vous aurez besoin aux alentours de 200 grammes de protéines par jour et c'est pas forcément facile de l'avoir uniquement par l'alimentation c'est possible bien sûr mais dans ces cas là il vous faudra emporter vos blancs de poulet ou blancs d'oeufs ou thon dans l'après-midi avec vous dans la journée pour vos encas et tout ça et donc c'est vrai que c'est pas forcément pratique ou idéal donc voilà c'est pour ça qu'en encas on utilise de la protéine en poudre que ce soit de la whey protéine ou autre donc la whey protéine parce que c'est plus facilement assimilable et que ça contient beaucoup plus de leucine aussi donc voilà c'est juste une question pratique ne négligez pas vos glucides et vos lipides souvent on se concentre uniquement sur les protéines et pourtant les glucides sont tout aussi importants ils vous donnent tout simplement l'énergie nécessaire pour soutenir vos entraînements intenses et les glucides aident à transporter les nutriments dans le sang pour nourrir vos muscles et ils stimulent la sécrétion d'insuline ce qui permet à vos muscles de commencer le processus de réparation d'où l'intérêt de consommer des glucides à index glycémique haut tout juste après votre training et je conseille d'ailleurs de prendre du Vitargo que ce soit pendant le training ou après le training tout simplement parce que c'est très rapidement assimilable qu'il n'y a pas de ballonnement et que l'organisme le digère très très bien et le reste de la journée il faudra privilégier plutôt des glucides à index glycémique plus bas et modéré comme les pâtes complètes le riz basmati les patates douces le pain complet le flocon d'avoine les lipides sont tout aussi importants parce que aussi ils vont permettre l'équilibre hormonal donc c'est grâce aux lipides qu'on peut avoir un bon équilibre hormonal et notamment des bons niveaux de testostérone aussi les lipides c'est 9 calories par gramme donc augmenter votre apport en lipides ça va vous permettre d'augmenter rapidement vos calories sans forcément augmenter énormément vos portions mais par contre ça va être très facile de dépasser votre quota donc il va falloir être assez vigilant donc pour les lipides l'idéal ça va être de se concentrer sur les oléagineux donc tout ce qui est amandes, noix les graines graines de chia graines de sésame les avocats les huiles notamment l'huile de colza et puis aussi bien sûr le saumon avec les bons oméga 3 donc qui fait office à la fois de bonnes protéines et bons lipides ne négligez pas les mouvements de base polyarticulaires donc c'est quoi les mouvements de base polyarticulaires c'est tout ce qui implique plusieurs articulations donc comme le squat le soulever de terre etc il y en a encore beaucoup qui pensent que soulever des poils légers avec beaucoup de répétitions ça va leur permettre de rester sec ou de sécher mais c'est totalement faux que ce soit en prise de masse ou en sèche il faut toujours intégrer dans sa séance au moins un mouvement de base polyarticulaire ce sont ces mouvements de base polyarticulaire qui permettent une bonne réponse hormonale et donc une bonne prise de masse pour un débutant ça sert à rien de faire que des exercices d'isolation aux poulies et tout ça après quand vous aurez 20 ans d'entraînement peut-être que vous pourrez en utiliser beaucoup plus de ces exercices d'isolation mais au début quand vous êtes débutant et intermédiaire il faut vraiment utiliser des mouvements polyarticulaires de base utiliser des compléments alimentaires de qualité donc même si c'est pas indispensable surtout pour les débutants c'est quand même d'une aide précieuse après lorsque vous êtes d'un niveau intermédiaire ou avancé donc pour supporter des charges d'entraînement plus intenses et des entraînements beaucoup plus intenses forcément quand on est sédentaire on n'a pas besoin d'avoir autant de vitamines et de minéraux qu'un sportif professionnel choisissez un bon multivitamine pour le système immunitaire pour la protection des cellules contre le stress oxydatif pour prévenir les cancers et maladies réduire la fatigue avoir un bon équilibre électrolytique pour le système nerveux en général les oméga 3 non seulement pour la santé de la peau et des tendons mais aussi pour une fonction cérébrale normale une bonne tension artérielle protection et fonctionnement normal du coeur donc la whey protéine tout le monde connait donc c'est surtout utilisé pour la croissance et le maintien de la masse musculaire pour la réparation des fibres musculaires tout simplement pour compléter votre apport en protéines de la journée si vous n'arrivez pas à l'avoir avec de la nourriture solide et le Vitargo dont j'ai parlé tout à l'heure donc c'est un complexe de glucides il permet d'optimiser les performances en facilitant la resynthèse rapide des réserves musculaires de glycogène pendant la récupération après un exercice prolongé intense la créatine vous devez connaître aussi ça a été étudié de nombreuses de nombreuses fois il y a énormément d'études scientifiques là dessus donc ça permet de développer la force l'endurance une meilleure performance et surtout une meilleure récupération les BCAA et la glutamine ça permet une meilleure récupération musculaire aussi d'améliorer les performances au niveau de l'endurance aussi la prévention du catabolisme et ça booste aussi les taux d'hormones de croissance un complément alimentaire intéressant aussi en prise de masse c'est le phénugrec donc c'est quoi ? ça va permettre de réguler la production de testostérone ça va aussi vous permettre de vous ouvrir l'appétit donc en prise de masse c'est assez intéressant et c'est aussi un antidouleur donc voilà phénugrec c'est quand même assez intéressant comme complément donc tout ça mis bout à bout ça va tout simplement permettre une meilleure efficacité en entraînement une meilleure récupération et donc forcément ça va permettre d'optimiser la prise de masse après la poudre d'avoine ça peut être aussi très intéressant dans le sens où c'est facilement buvable donc dans un shaker ou alors vous pouvez vous en faire comme moi je fais mes crêpes protéinées les pancakes et tout ça et donc ça va vous permettre d'ajouter des calories des glucides complexes liquides et donc pour ceux qui ont du mal à manger c'est vrai que c'est beaucoup plus facile donc c'est pour ça que je déconseille toujours de prendre des gainers parce que la plupart des gainers ils sont bourrés de sucre et en général ce sont des sucres rapides et c'est bourré de cochonneries et tout ça donc je vous conseille de faire vos propres gainers à vous pour ceux qui ont du mal à manger solide donc entre les repas en Nanka vous faites votre propre gainer à base justement notamment de poudre d'avoine de whey whey native de préférence si possible vous pouvez mixer tout ça avec éventuellement une banane par exemple ajouter un petit peu de beurre de cacahuète aussi pour les bons lipides et puis pour ajouter aussi des calories et tout ça ça va vous faire un gros shaker bien calorique et sans pour autant que ça soit difficilement mangeable comme c'est le cas pour des repas solides donc voilà ça va vous permettre d'atteindre vos calories sans pour autant se gaver le plus important dans tout ça c'est avant tout de faire ça par plaisir que la musculation soit une passion le bodybuilding reste un plaisir avant tout et que vous allez à la salle pour vous faire plaisir et profiter pour la plupart d'entre vous le bodybuilding c'est pas un job à temps plein et très peu de personnes veulent devenir bodybuilder professionnel et d'ailleurs c'est tant mieux parce que ça demande énormément de temps de persévérance et de sacrifice et donc c'est pas fait pour tout le monde moi quand j'ai commencé la musculation que j'ai commencé aussi mes premières compétitions en 2004-2005 il n'y avait pas de réseaux sociaux il n'y avait pas de Youtube il n'y avait pas d'Instagram il n'y avait je crois même pas Facebook et donc on faisait vraiment ça uniquement par pure passion pur plaisir et pour nous avant tout on se comparait pas aux autres et on faisait ça vraiment uniquement par pure passion on se filmait pas on faisait pas on postait pas évidemment parce qu'il n'y avait aucun réseau sociaux tout ça pour vous dire que vous devez trouver quelque chose qui vous motive et vous y tenir essayez de vous fixer des objectifs à court terme moyen terme et long terme mais avant tout prenez du plaisir testez aussi de nouvelles choses en réévaluant vos progrès et en voyant votre progression ça devrait suffire pour vous motiver à continuer à aller à la salle et continuer à vouloir pousser arrêtez d'aller chercher les moindres petites études par-ci par-là d'aller essayer de décortiquer tous les articles scientifiques pour savoir quelle est la meilleure méthode qui est ci qui est là et au final vous perdez plus de temps à tout ça plutôt que d'aller vous entraîner manger correctement et tout ça donc c'est une perte de temps énorme donc voilà aller à la salle pousser manger correctement surtout et faites-vous plaisir avant tout voilà les amis j'espère que mes 10 petits conseils pour une prise de masse propre réussie vont vous aider pour établir votre prochain programme d'entraînement de prise de masse et que vous allez pouvoir vous donner à fond à la salle donc voilà laissez-moi tous vos commentaires n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper et activez aussi la petite cloche ajoutez-moi sur Instagram et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos bye les amis